Nous savons que Jacob était béni de Dieu depuis le ventre de sa mère. Parce que lorsque sa mère était enceinte, elle avait senti des petits coups dans son ventre. Du coup, elle a consulté le prophète qui lui a dit que dans ton ventre, il y a deux nations. Le cadet dominera sur les nez. Donc Jacob avait déjà les promesses de Dieu depuis le ventre de sa mère. Mais pourquoi a-t-il usé de la ruse? Et avait-il vraiment besoin de recourir à la ruse? « Notre Dieu est un Dieu juste. » Vous verrez la suite de la vie de Jacob, qu'il n'a pas été béni en réalité. Tant qu'il ne s'était pas répenti, tant qu'il n'avait pas demandé pardon à son frère, il n'était pas béni. Tant qu'il n'avait pas rencontré le vrai Dieu qui lui a donné la vraie bénédiction, Jacob n'était pas béni. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser la ruse, on n'a pas besoin d'utiliser la tromperie. Tu n'as pas besoin de faire du mal à ton prochain pour lui piquer sa place. Tu n'as pas besoin de faire du mal à l'autre, de tuer l'autre pour lui prendre sa place. Si Dieu t'a promis quelque chose, attends jusqu'à ce que Dieu lui-même va accomplir sa promesse dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu en trompant ton prochain. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu en faisant du mal à ton prochain. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Jacob avait besoin de la bénédiction de Dieu. C'est seulement lorsqu'il a été béni par Dieu, c'est seulement lorsque Dieu lui a changé de nom, il n'était plus Jacob mais il était Israël. C'est à ce moment-là que sa vie s'est décantée. C'est à ce moment-là qu'il était réellement heureux. Lorsqu'il a demandé pardon à son frère, il a ouvert son cœur. C'est à ce moment-là qu'il était réellement béni de Dieu. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que les promesses de Dieu ont commencé à s'accomplir réellement dans sa vie. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Parce que Jacob a volé la bénédiction de son frère, mais après il était obligé de fuir, de crainte d'être tué. Alors pourquoi on arrivait là? C'est parce que c'était la bénédiction d'un homme. C'est parce qu'il a utilisé la force. Mais lorsque Dieu l'a béni, alors là il était réellement béni. Bonjour à tous et bienvenue sur Fépa BTV, votre chaîne 100% chrétienne. C'est de nouveau moi, la sœur Rachel, monitrice des enfants et responsable adjointe du département de la jeunesse de notre Assemblée. Vous avez maintenant l'habitude de me suivre tous les samedis à partir de 15 heures dans notre programme d'encadrement des enfants. La semaine dernière, nous avions parlé des Aïus et Jacob. Cette semaine, nous entamons notre cours numéro 11 sur l'Ancien Testament et nous parlerons de la vie de Jacob. Au sommaire, nous parlerons premièrement de Béthel, ce lieu où Jacob a été visité par Dieu. Ensuite, nous parlerons de Léa et Rachel, les deux femmes que Jacob a épousées. Ensuite, nous parlerons des enfants de Jacob. Puis, du retour de Jacob à Canaan et d'un autre lieu où Jacob a été visité par Dieu, c'est Péniel. Ensuite, nous parlerons de la réconciliation de Jacob avec son frère Esaü. En dernier point, nous parlerons des choses à retenir, des leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Jacob. Chapitre 1, Béthel Je rappelle que Jacob est en fuite vers la maison de son oncle Laban, à Charan. Il fuit son frère Esaü qui en veut à sa vie, qui lui en veut, qui veut le tuer parce qu'il lui a volé sa bénédiction. Sur la route, il s'endort dans un lieu que l'on appelle Luz. Et pendant son sommeil, il a une vision. Il voit une échelle par laquelle les anges montent et descendent. Dieu est au sommet de cette échelle. Dieu parle à Jacob. Dieu lui fait la promesse de le bénir et de l'accompagner sur tout son parcours. À son réveil, Jacob est très perturbé. Il est très bouleversé. Il est tellement bouleversé qu'il décide de changer de nom à ce lieu. Ce lieu qui avant s'appelait Luz, maintenant, s'appelle Béthel. Pourquoi Béthel ? Parce que Béthel veut dire la maison de Dieu. Dieu venait de visiter Jacob dans cet endroit. Sachant que ce lieu est un lieu où Abraham, un des ancêtres de Jacob, a déjà invoqué Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 8. Chapitre 2, Léa et Rachel Jacob continue sa route vers Charan. Il arrive chez son oncle Laban et là-bas, il tombe amoureux de Rachel, qui est la fille de Laban. Laban a deux filles. L'aîné s'appelle Léa, qui a des yeux délicats. La cadette s'appelle Rachel, qui était belle de corps et de visage. Rachel est la préférée de Jacob. Jacob décide d'épouser Rachel, mais Laban lui pose une condition, qu'il travaille sept ans pour lui, pour pouvoir prendre Rachel, sa préférée, en mariage. Après sept ans de travail, le lendemain du jour du mariage, Jacob se rend compte qu'il a été trompé, qu'on lui a donné Léa, l'aîné, à la place de Rachel, la cadette. Léa est l'aîné de Rachel. D'après leur culture, l'aîné ne peut pas se marier après la cadette. C'est la raison pour laquelle Laban a donné Léa à Jacob avant Rachel. Il lui donne une autre condition, de travailler à nouveau sept ans pour pouvoir prendre Rachel en mariage. Au total, Jacob travaillera quatorze ans pour pouvoir épouser Rachel, sa préférée. Chapitre 3. Les enfants de Jacob Avec Léa, Jacob a eu six garçons, Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Isaacar, Zabulon et une fille qui répond au nom de Dina. Rachel, voyant qu'elle était stérile, donne à Jacob son mari, sa servante, qui s'appelait Bila. Et avec Bila, Jacob a deux garçons, Dan et Neftali. Léa, à un moment donné de sa vie, voyant qu'elle n'arrivait plus à concevoir, donc à avoir des enfants, donne à Jacob sa servante, qui s'appelait Zilpa. Avec Zilpa, Jacob a deux enfants, deux petits garçons, au nom de Gad et Aser. Dieu se souvient de Rachel et lui donne deux garçons. L'aînée s'appelle Joseph et plus tard, elle va mourir en donnant naissance au cadet qui s'appelle Benjamin. Chapitre 4. Retour à Canan et Péniel Après avoir vécu vingt ans auprès de son oncle Laban, Jacob prend la décision de retourner à Canan. Il demande son salaire à son oncle pour tout le travail qu'il a accompli pendant ces vingt années. Mais son oncle le trompe à plusieurs reprises. Mais Dieu fait grâce à Jacob de tirer son salaire du troupeau de Laban. Sachant que dans l'ancien temps, les richesses d'un homme étaient évaluées à la taille de son troupeau. Plus le troupeau était grand, plus l'homme était riche. Plus le troupeau était petit, plus l'homme était pauvre. Et Jacob réussit à sortir de la maison de chez son oncle avec un grand troupeau. Donc Jacob s'était en quelque sorte enrichi après tout son travail auprès de Laban. Jacob quitte la maison de Laban sans prévenir Laban. Il prend avec lui ses femmes, ses enfants et les servantes de ces deux femmes qui sont Bila et Zilpa. Lorsque Laban se rend compte que Jacob s'est enfui et partit sans le prévenir avec toute sa grande famille, Laban prend la décision de le poursuivre. Mais en chemin, Dieu prévient Laban. Il lui dit de ne pas toucher à Jacob, de ne rien lui dire en bien et en mal. Et Laban, lorsqu'il finit par rattraper Jacob, ne lui dit rien en bien et en mal. Tous les deux se séparent et se disent au revoir. Pendant qu'il est en route vers Canaan, Jacob pense à son frère. Il pense au mal qu'il a fait à son frère. Il aimerait se réconcilier avec son frère et il trouve toutes les stratégies. Il essaye de mettre en place toutes les méthodes pour se faire pardonner auprès de son frère. Pendant qu'il y pense, une nuit, Dieu lui apparaît sous forme d'un homme avec qui Jacob se bat toute la nuit. Voyant que le combat était intense et qu'il commençait à faire jour, cet homme, qui était Dieu, décide de frapper Jacob au niveau de la hanche et lui casse la hanche. Jacob, voyant qu'il a la hanche cassée, dit à cet homme, qui était Dieu, « Bénis-moi ! » Et Dieu dit à Jacob, « Comment t'appelles-tu ? » Jacob répond, « Jacob » Dieu dit à Jacob, « Désormais, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » À partir de ce moment, le nom de Jacob a été changé en Israël. Ce lieu où Jacob a lutté avec Dieu et où Dieu lui a changé de nom s'appelle Péniel. Je disais que Jacob pensait à toutes les méthodes qu'il allait appliquer pour se réconcilier avec son frère. Alors qu'Ésaü approche, Jacob décide de se prosterner, lui ainsi que toute sa famille, est d'offrir à Ésaü des cadeaux en forme de troupeau pour se faire pardonner par son frère. Lorsque les deux se rencontrent, Ésaü et Jacob, ils s'embrassent et ils pleurent ensemble. Jacob demande pardon à son frère pour tout le mal qu'il lui a fait et Ésaü lui pardonne. Tous les deux se séparent, en bon terme, ils venaient de faire la paix. Que pouvons-nous retenir de cette histoire de Jacob ? Nous avons trois points que nous allons aborder. Quels sont les trois points que nous pouvons retenir de cette histoire de Jacob ? Je rappelle que ces trois points sont des propositions, les enfants. Si le Saint-Esprit vous inspire autre chose, c'est également une bénédiction. Le premier point que nous pouvons retenir de cette histoire de Jacob, c'est la persévérance. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 4, que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. La persévérance, c'est le fait de continuer à faire quelque chose, de continuer à espérer, même si cela est dur, même si l'on traverse des difficultés. Nous voyons que Jacob a travaillé pendant sept ans pour qu'on puisse lui donner la femme qu'il aimait, qui était Rachel. Mais au bout de ses sept ans, on lui a demandé de travailler à nouveau sept ans. Au total, il a travaillé 14 ans pour pouvoir épouser la femme qu'il aimait. Quel homme peut travailler pendant 14 ans pour épouser une femme ? Mais Jacob a persévéré parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il voulait Rachel et non Léa. Et il a travaillé jusqu'à ce qu'il puisse obtenir la femme qu'il aimait, qui était Rachel. Je vous encourage les enfants à ne pas abandonner, à persévérer, à être courageux, à mettre votre énergie dans ce que vous faites. Quand tu sais ce que tu fais, lutte, persévère, parce qu'au bout de la persévérance, il y a la victoire. Le deuxième point que nous pouvons retenir de cette histoire de Jacob, c'est le travail. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 33, que « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croisé les mains, et la pauvreté viendra te surprendre. » Dieu aime les gens qui travaillent. Jacob a travaillé auprès de son oncle pendant 20 ans. Il est arrivé sans rien, mais il est sorti avec des richesses. Pourquoi ? Parce que Jacob avait travaillé. Jacob n'était pas un fainéant. Dieu n'aime pas les fainéants. Ceux qui croisent les bras à ne rien faire, la pauvreté finit par les surprendre. Dieu bénit les travailleurs. Dieu bénit ceux qui mettent l'effort pour réussir. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Je vous encourage les enfants à ne pas être des fainéants, à travailler, même à l'école, à travailler dur, car c'est à travers votre travail que Dieu vous bénira. Le troisième point à retenir dans cette histoire de Jacob, c'est l'importance d'être en paix avec tous. La Bible dit dans le livre d'Hébreu, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Tant que vous le pouvez, les enfants, cherchez à être en paix avec tout le monde. Évitez les conflits, évitez les problèmes, évitez de faire du mal aux gens. Nous voyons que Dieu a visité Jacob au moment où il a eu l'initiative d'aller vers son frère, quand il a commencé à penser à se réconcilier avec son frère, quand il a eu ce cœur qui s'est ouvert pour demander pardon à son frère. C'est à ce moment-là que Dieu l'a visité à Péniel. Les enfants, ayez un grand cœur, soyez en paix avec tous, évitons les conflits, car Dieu agit où il y a la paix. Il nous demande de chercher la paix avec tous, et c'est alors que nous verrons le royaume des cieux, parce que les chrétiens ne sont pas des coeurs leur, mais les chrétiens sont des hommes et des femmes, des enfants de paix. Nous arrivons à la fin de notre cours, les enfants. Je sais que ce cours vous a bénis. Je vous invite la semaine prochaine, où nous parlerons d'autre chose. Nous parlerons de Jésus-Christ. Nous aborderons le Nouveau Testament. Je vous encourage à rester branchés sur FépaB TV et d'aller dans notre site www.fépa-belgique.be pour avoir tous les cours et toutes les infos nécessaires. Que Dieu vous bénisse. de notre assemblée. Ah, Jindy. Ah ! Il y a bien le panne et la grande souvera aussi. J'ai bien dit. J'ai dit, il y a quoi quand tu es posée ? Un manque de respect total, franchement. Ah !